17h59 je suis là depuis plus de 40 minutes c'est énorme que font les flics tout en marchant vers le point nord sous le couvert des résineux je décide de les appeler avec ce portable trouver dans le café ça me permettra de me renseigner sur leur progression de savoir pourquoi ils mettent tout ce temps après une bonne dizaine de sonneries le standard doit être saturé un type me répond enfin service d'urgence de la police oui bonjour je suis le commandeur anders bering brevik du mouvement norvégien de résistance anticommuniste oui je suis sur utoya en ce moment je souhaite me rendre ok de quel numéro appelez-vous j'appelle d'un mobile appelez-vous de votre mobile non ce n'est pas le mien ok un autre et que faites vous pouvez vous me redonner votre nom coupure l'impression qui s'adressait à un livreur de pizza ils ont l'air débordés je sais bien que c'est les vacances qu'il est tard et que nous sommes vendredi mais tout de même je ne suis pas plus informé j'aperçois un fuyard droit devant à travers les arbres qui foncent vers le rivage je grimpe une butte rocheuse et sans surprise je découvre une grappe de travaillistes deux garçons et une fille immobile agglutiné comme des coquillages derrière l'épaisse crête rocheuse qui dissimule la rive du point nord habit parfaitement cohérent l'un porte un blouson noir et le pantalon gris et rouge du parti travailliste l'autre un tee shirt rouge et un caleçon à rayures la fille est légèrement vêtue de blanc et de noir autour d'eux quantité de chaussures et de vêtements jonche le sol il me regarde tous les trois il me regarde tous les trois sans bouger d'un millimètre mon doigt presse la détente rien ne se passe je réalise que je n'ai pas armé mon fusil tout à l'heure après avoir simplement enclenché un nouveau chargeur une telle déconcentration aurait pu me coûter cher même si ces trois jeunes sont apparemment bien décidé à se laisser faire 18h01 crac crac fusil armé non s'il vous peine ne faites pas ça c'est un cri résigné il ne bouffe pas ils attendent simplement la balle qui va les arracher à cette réalité aberrante plus loin deux jeunes filles en sous vêtements se lèvent et cherchent à fuir ni l'une ni l'autre ne parviennent à m'échapper quatre balles suffisent à les arrêter j'achève la première enjambe son corps et c'est en approchant de la seconde que je remarque un jeune garçon plaqué contre un renfoncement de la paroi rocheuse j'ai failli le manquer il me regarde avant que je n'ai le temps de tirer il me demande pourquoi je fais ça c'est bien les mecs ça ils veulent toujours savoir les filles se contentent de supplier lui il veut savoir pourquoi hier et ken varoum je lui ai répondu que j'écrivais ma légende que je menais une campagne de communication d'un genre nouveau du coup j'ai un peu regretté de l'avoir tué il n'a pas pu le répéter à personne il n'a pu le révéler à personne sorti de sortie de nulle part une jeune fille s'élance vers la rive juste sous mon nez surpris je tire par réflexe et la touche dans le dos elle se cambre atrocement une main crispée sur sa blessure les jambes dans l'eau elle bascule en arrière le dos contre la pierre le visage cisaillé par la douleur le souffle coupé la bouche ouverte sur un cri qui ne veut pas sortir je marche vers elle et la chèvre de deux balles en plein visage elle aussi est en sous vêtements 18h08 je traverse la piste menant des bâtiments d'accueil à la cric et et poursuit ma route vers l'ouest sur le sentier longeant la côte cet endroit prometteur une plage de gravier incurvé autour d'un embarcadère de fortune elle s'appelle la cric des bolcheviques au cas où d'autres bolcheviques se cacherait là je poursuis la progression à même la berge parfois les pieds dans l'eau parfois un équilibre sur les rochers émergés la souffrance est une île de certitude dans un océan d'incertitude amos aux avez-vous entendu parler du principe de sélection naturelle je suis ici pour représenter ses intérêts vous avez vu comme les jeunes travaillistes se méfient et des inconnus depuis que j'ai débarqué sur cette île oublié les beaux discours de confiance et de tolérance il se méfie de l'étranger que je représente eux qui estiment que la réalité n'est qu'une construction intellectuelle semble tout à coup prendre mes balles très au sérieux le programme de survie a repris ses droits s'ils avaient le choix mes petits travaillistes accepterait que 10 de leurs amis ou qu'un million d'étrangers soient tués à leur place quand la mort frappe à la porte la morale a tendance à se planquer dans les chiottes ils ne sont pas prêts tout simplement pourtant tous les animaux sont violents toute forme de vie est violente parce qu'elle doit s'imposer ou disparaître la violence est une obligation même si nous sommes dressés pour nous en effrayer et la haïr il faut s'y préparer il faut la pratique et il faut réhabiliter le mal mon but est d'initier quelque chose il faut des héros pour montrer l'exemple les templiers étaient vingt mille dont 2000 chevaliers en 200 ans ils ont gravé dans notre histoire leur gloire indélébile la volonté peut tout aujourd'hui les marxistes contrôlent l'information ils sont spécialistes des écrans de la rue des manifestations ils occupent l'espace tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre est éliminé alors comment diffuser nos idées en frappant assez fort pour mettre tout ce beau monde à nos pieds ce que je fais je les force à me regarder et à m'écouter nos ennemis ont le monopole du jour alors il nous faut agir la nuit dans leur ombre avec obsession jusqu'à cet instant critique qui nous permettra soudain de saisir l'histoire et d'éblouir le monde nous sommes les combattants d'une réalité clandestine nous devons tout miser sur un seul éclair puisse-t-il embraser la terre dans notre société moderne sur fliquer et sur contrôler toute organisation est vouée à l'échec ce qu'il nous faut ce sont des kamikazes l'espèce humaine est très imparfaite le sacrifice y est rare prenez les fourmis ouvrières et soldats se sacrifient sans jamais fuir ou s'économiser aucun instinct de survie ne les anime pourquoi parce qu'elles sont asexuées et n'ont pas à se reproduire rien à perdre seuls les individus sexués doivent survivre pour s'assurer la pérennité de toute la colonie les autres sont programmés pour se sacrifier on a longtemps pensé que seuls les insectes sociaux présenter une telle particularité on se trompait il y a les ratopes nus ce sont des bestioles très moches aveugles difformes aux partis griffus à la peau nue et fripée doté d'une monstrueuse tête de fœtus d'où dépasse quelques longs poils et deux incisives pointues elles vivent en colonie au fond de galeries dans la corne de l'afrique la reine femelle la plus forte de la colonie est de loin la plus hideuse de toutes les créatures qu'elle engendre son ventre est horriblement distendu si enflé et tiré par sa fonction de génitrice que ses pattes touchent à peine le sol elle seule à déporter et met au monde bien plus d'individus que n'importe quelle autre femelle mammifère c'est la patronne et ses sujets se couche sur son passage en signe de soumission ensuite il y à les mâles reproducteurs 1 à 3 par reine ce sont les meilleurs ceux qui ont un sperme de qualité les autres au sperme pourri sont condamnés à creuser des galeries à protéger et servir la reine et ses mâles et à affronter les intrus en y laissant leur peau s'il le faut exactement comme les fourmis asexuées seuls les meilleurs individus la femelle la plus forte et les mâles les mieux fichus transmettent leur patrimoine génétique quand une reine meurt les autres femelles s'affrontent et la plus forte la remplace quand deux colonies quand deux colonies se rencontrent au hasard de leur forage elle se livre un combat sans merci jusqu'à ce qu'une de rennes soit tuée l'autre rennes annexe alors la colonie vaincu les mâles reproducteurs adverses sont mis à mort les soldats et les ouvriers réduits en esclavage chez l'homme ceux qui se rapprochent le plus des rats top nus sont les moines templiers 18h13 une fille marche devant brune visage large et plat probablement d'origine sam une ethnie indigène du nord de la scandinavie j'attends qu'elle soit à un mètre de distance je lève mon glock et lui loge une balle en pleine tête la deuxième fille semble singulièrement surprise elle a une boucle dans le nez comme celle que l'on met aux veaux pour les empêcher de téter les vaches je lui tire dans le ventre elle tombe à genoux sa surprise se change en incertitude j'abats et achève au sol ceux qui suivent on on Je descends prudemment vers la cabane, ils sont coincés dans leur terrier, je me demande si je ne vais pas devoir utiliser la baïonnette, je ne suis pas sûr de pouvoir, c'est trop intime, trop rustique aussi, déjà le Glock sans dire que c'est facile, ça fait plus propre, le fusil c'est l'arme du civilisé, je ne supporte pas le culte de la promiscuité auquel s'astreignent tous ces cons, je les exécute au Glock à fur et à mesure que je contente la cabane, certains d'entre eux font les morts, je ne comprends vraiment pas cette technique, ils veulent me faire croire que je suis déjà venu, je n'ai pas l'Alzheimer, les gars, j'en tue cinq là, un autre juste derrière l'édifice, sous les arbustes, s'il te plaît mon ami, a supplié l'un d'eux, pas d'amis qui tiennent, jogging gris, cul gris, deux d'entre eux sont affublés des horribles survêtements du parti travailliste. Je frappe du pied certains corps pour m'assurer qu'ils ont leur compte, je tire dans la tête des blessés, un jeune homme est tendu sur le dos, a les yeux ouverts, la lèvre inférieure tremblante, il a juste un petit trou devant l'oreille, si c'est une balle, comment est-il possible qu'ils sont encore vivants ? Peut-être n'est-ce qu'un fragment, je tire au même endroit, il a une toute petite chance de s'en tirer, que le mécanisme s'enraye, par exemple, mais le Glock est une valeur sûre, première itération, le trou quadruple, à la seconde, il n'y a plus de trou, plus de tête non plus, que de la poudre, du jus de crâne et de la viande. Bon courage à celui qui tirera les morceaux. Je crois que les légistes vont me détester. La cabane est une station de pompage reliée au fjord par un tuyau qui plonge directement dans la flotte à un mètre de la grève. Il y a une morte étendue à côté du tuyau, hémorragie massive à la tête. Le rivage est luisant de sang. Plus loin, l'un d'entre eux gît carrément dans l'eau. Si j'étais eux, j'arrêterais de pomper. Ça sent la chair brûlée. Un cadavre pue la merde. Lui ai-je troué les intestins ? Ou alors, c'est bon glorieux, il s'agit d'un cas de relaxation post-mortem des sphinctères. Vie de merde, mort de merde. Tout ça est de plus en plus indécent. À côté de lui, un type avec une drôle de gueule. Enfin, ce qu'il en reste. Un peu prince charmant, mais genre bollywoodien. Tout en cire, maquillé comme un travelo. Lèvres gonflées au botox. S'il est dessiné au gros feutre. Lieu trop bleu pour être d'origine. J'ai déjà vu cette improbable bobine. Ça y est, je me souviens. Isma quelque chose. Il a participé à l'émission Norway Got Talent. Dans la mort, l'être humain n'a pas la dignité souveraine d'une bête sauvage, à laquelle on rend les honneurs après une dure partie de chasse. Le cadavre humain est systématiquement grotesque. Un mort porte un pyjama ridicule, Garfield. Ça fait trop décalé, j'imagine. Il en était sans doute fier de son pyjama. Ça amusait les filles. Ce minable n'avait rien d'autre que le pathétique pour attirer l'attention. Déshonorant. Les parents doivent être des malades mentaux. Au moins autant que lui. Leurs gosses crèvent en liquette de nuit. Ils en sont fiers. Je vois bien l'épitate. Mort pour Marx en pyjama Garfield. En y songeant, je me dis que ma tombe à moi sera un lieu de pèlerinage. Je deviendrai un mythe. Dans cent ans viendra mon Virgile, mon chrétien de Troie, mon Homère. On racontera mon épopée. Je serai l'égal de Lancelot. D'Ainé. D'Achille. Je serai la statue des places européennes. Le mythe des écoliers. La gloire de notre éternelle histoire. Je serai le héros le plus célèbre des sagas scandinaves. Breivik entre Jarl et Sigur. Je suis la tempête. Je suis la fumée. Je suis l'enfer. Je suis le feu. Je suis Tyr, réincarné. Le dieu de l'ordre, de la droiture, de la stratégie et de la guerre. Utoya, c'est Vigrid. Le champ de bataille du Ragnarok. Le lieu où tout se passe, où tout commence, où tout s'achève. Je précipite des grappes de mortels dans les gouffres glacés d'Eleïm. Frugal, pittance pour le vorace. Rès velg. Il faudra lire mon histoire en écoutant un chant lyrique. Un chant de femme. Le tonnerre roule là-haut. Thor approuve. Quand les Templiers chargés, l'Oriental, en hurlant « Dieu le veut » à 1 contre 100, il tue en eux la douleur et la peur. Les soldats ratopnus, qui sont parfaits, ne connaissent pas la peur. Ils ne produisent pas de substance P. Le neuropéptide matérialisant la douleur et n'en ressentent donc aucune. Ils sont la perfection martiale. Seuls les individus qui peuvent se reproduire, donc qui ont quelque chose à perdre, ont un instinct de survie développé et ressentent la douleur. Je ne me reproduirai pas. J'ai décidé d'être parfait, de me sacrifier pour la colonie. Mon action va permettre à d'autres nordiques, les reproducteurs, de transmettre leur génome dans de bonnes conditions. À l'abri des envahisseurs venus de galeries orientales. Je suis un moine, un ratop, un soldat. Je suis programmé pour me sacrifier. Je n'ai aucune émotion. Je crois que la peur est une imperfection. Or, mes contemporains sont terrorisés. Ils rejettent le nationalisme, dénigrent toute compétition. Le sang des leurs, le sort de leur nation. Tout ça les indiffère. On les a éduqués pour se haïr. Et c'est leur seule manière d'exister. La seule morale qu'il est permis de défendre. Notre colonie sera massacrée par le premier ennemi venu. Oui, le reste du monde, contrairement à l'Europe, n'a pas pris la décision de se suicider. Les islamistes, même s'ils nous sont tous intellectuellement, même s'ils nous sont intellectuels, culturellement et technologiquement inférieurs, peuvent nous battre parce qu'on le veut bien. Parce qu'on leur donne les moyens de le faire. Parce qu'on les incite à le faire. Nous sommes totalement sortis de la compétition pour la vie. Je m'efforce de la relancer. Je suis le soldat d'une nation qui doit protéger son génome. L'honneur, c'est ça. Désapprendre la peur pour combattre l'ennemi est une excellente chose. La désapprendre pour se soumettre à lui est ce qu'on peut faire de pire. C'est à ça qu'on dresse les jeunes du Thoya. Comme les bovins, on les mène à l'abattoir et on s'efforce de les distraire avec de la musique. Pour leur leader, ils ne sont que des quartiers de viande. En attendant, l'euthanasie, ses petits cons vivent dans l'anesthésie. Bâtis folles sur leur île, ultra sécure, se demandent comment améliorer le reste du monde entre deux spectacles éco-responsables. bouffent aseptisés en triant les emballages, se lavent les mains au gel hydroalcoolique et retournent jouer au ballon sous l'œil vigilant des médecins de l'entraide norvégienne. Sous le regard gourmand des chefs de parti, le tout couvert par l'assurance tout risque souscrite par papa ou maman. Il n'y a pas de raison. Et sous la protection des employés de l'Etat qui offre sourire et traverser tout en sécurisant l'embarcadère. Et si le mom s'égratigne, c'est l'île qui est responsable. A défaut l'Etat, à défaut les lois, à défaut les droits de l'homme ou vraiment à l'extrême défaut la réalité, cette salope. Quand une nation se mobilise pour interdire à ses enfants d'avoir peur de l'envahisseur, elle devient plus bête que n'importe quelle bête. Une maman gnou apprendra-t-elle à sa progéniture à ne pas se méfier des lions ? Elle ne pourra pas. L'instinct des petits sera plus fort. Et si un jour, lion et gnou font chambre commune, je ne suis pas certain que les gnous dorment tranquilles. Il en sera de même pour nos petits marxistes. Quand l'invasion sera totale, il était temps d'agir. Nous avons l'intelligence pour sublimer notre instinct. Nous nous en servons pour le combattre. Pourquoi ? Pour avoir l'air cool sur Utoya, pour être accepté par le troupeau. Certains d'entre eux me remercieront un jour, j'en suis persuadé. Je les ai sauvés du camp de la mort, lente, spécialité communiste. On dit qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule. C'est faux, surtout s'ils marchent vers la fenêtre. Je donne à la Norvège et aux travaillistes une bonne leçon de terreur. Je les reconnecte à la réalité. Je vais leur rendre la douleur. Je suis leur substance P. Évidemment, dans le cas d'une telle attaque, d'un tel choc, d'une telle décharge de réalité, le système nerveux réagit à l'excès. La résilience sera rare. Je les ai enfermés dans l'événement que j'ai construit brique par brique, balle par balle. Ils ne pourront plus s'en échapper. Je m'inviterai dans leurs pensées. J'investirai leurs cauchemars. Ils n'éprouveront plus ni plaisir et ni douleur. Ils se replieront sur eux-mêmes, deviendront insomniaques, catatoniques, angoissés, agités, hyper vigilants, violents. Certains d'entre eux finiront par se suicider. Stress post-traumatique. Plus de 50% des survivants seront en proie à une dépression sévère. Détruire l'ennemi de l'intérieur. C'est un aspect important de l'art de la guerre. L'anxiété fait mal au ventre, influe sur la respiration, la tension, entraîne un tas de manifestations psychologiques bénines. Un tas de manifestations physiologiques bénines. Le stress post-traumatique ronge carrément le système nerveux. Mutilation, scarification, troubles somatoformes et obsessionnels. Désordre mentaux, psychose, manie. Le cerveau s'attaque d'abord au corps. L'individu est ravagé de tiques, se ronge les ongles, s'arrache les cheveux, se démange lui-même jusqu'au sang, se gave ou se prive, s'alcoolise et se drogue. L'organisme malade finit par s'auto-détruire.